Musique Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Le mot du beau n'est pas chose facile. A fortiori dans un monde où les canons esthétiques, où les règles qui définissent l'œuvre d'art et les contours du beau en Occident sont constamment remis en question, pour ne pas dire contester, décrier, condamner et même censurer. Oui, nous sommes entrés dans l'époque du tout inclusif, du tout inclusif, où la norme finalement n'a plus de place, où la règle dans presque tous les domaines de la vie de l'homme est qu'il devrait ne plus y avoir de règle, où la norme devrait être la négation même de la norme, conformément au dogme du post-nihilisme. Une ère finalement de l'absence d'exception et même de la censure systématique de l'exception au nom de l'égalité. Une ère enfin, où tout ce qui a de la valeur vaudrait essentiellement exception par opposition à la norme de l'homme blanc, l'occidental chrétien enraciné, qui plonge dans son histoire pour mieux rêver l'avenir et le partager avec ceux qui adhèrent à son corpus de principes. Oui, vous l'aurez compris, le wokisme est une arme de déconstruction massive. C'est une arme dangereuse dont les effets se sont d'ores et déjà fait sentir dans le domaine de l'art. Je crois que demain, vous aurez quelqu'un qui va venir vous parler spécifiquement d'art contemporain. Je ne vais pas tellement m'aventurer sur ce terrain. Mais il suffit de penser aux polémiques qui sévissent presque systématiquement quand il convient d'incarner un personnage historique de la façon la plus fidèle possible. Pourquoi pas James Bond en femme, si possible non blanche, non binaire, et pourquoi pas non James Bond ? Le courant wok, vous le savez sans doute, a des origines relativement récentes qui remontent aux années 60. C'est largement développé dans le contexte des manifestations consécutives aux violences policières commises contre la communauté noire aux États-Unis. Il est un défi non seulement à l'édifice esthétique, mais aussi aux principes fondamentaux de l'éthique et finalement à la tradition intellectuelle occidentale dans sa globalité. Il est, bien sûr, un défi lancé aux apories des Lumières, telles qu'elles ont été soulignées déjà par Edmund Burke, Joseph de Mestre ou Tocqueville dans la démocratie en Amérique. Le wok, si j'ose dire, aurait pu se contenter d'imposer au monde occidental classique une réflexion, pourquoi pas, sur son histoire, notamment coloniale, laquelle aurait eu pour finalité de débarrasser la société américaine de son racisme, il est vrai, endémique, lequel n'a rien à voir, je le rappelle, avec celui supposé de la société française, n'en déplaise à ceux qui se permettent de soutenir le contraire a fortiori à l'extérieur de nos frontières. Non, au lieu de ça, le wokisme s'attache à revisiter l'ensemble des catégories qui fondent le socle philosophique du monde occidental pour en saper les fondements et pour conduire au désordre. Force est de constater qu'il existe une résistance au courant wok. Elle s'organise en tout cas au sein des universités américaines et connaît une expression politique certaine, là où, en France, dénoncer ce qui est wok, ce prétend wok, est un signe, interprété comme un signe d'appartenance à la pire des mouvances réactionnaires possibles. Rassurez-vous, pour la gauche, dans un esprit gauche, en tout cas, elles se valent à peu près toutes. Mais peut-être sommes-nous plus virulents que nous ne sommes efficaces. Et c'est à plus d'efficacité dans le combat que j'aimerais vous inviter aujourd'hui. Merci. Diderot l'écrivait dans son traité du beau. Tout le monde raisonne du beau, mais personne ne sait ce que c'est. Socrate, déjà, dans un fameux dialogue de Platon, Ipias majeur, pour ne pas le nommer, échoue à définir le beau. Du moins, il échoue à le faire d'un point de vue ontologique, d'un point de vue de l'être, de ce qu'est le beau. Il est en effet plus aisé de nommer les belles choses que de définir ce qui en fait la beauté. De même, qu'il est plus simple de qualifier les actions bonnes de bonnes actions plutôt que de définir ce qui intrinsèquement et universellement les rend bonnes. Alors, une foi n'est pas coutume. On va trouver, enfin, je crois que c'est l'occasion de trouver une chose bonne dans le wauquisme, un motif de réjouissance, précisément parce que « L'apologie de l'informe et même du difforme est l'occasion pour un esprit qui recherche la satisfaction esthétique et morale du beau de le trouver, pardon, littéralement, à contrario, par le prisme d'une opposition où l'informe révèle la possibilité d'une forme, d'une règle, autrement dit, si l'on reste dans le domaine de l'esthétique, d'un canon. Dans ses réflexions sur la statuaire aux alentours du Vème siècle avant Jésus-Christ, Polyclète définit cette dernière notion de canon esthétique au fondement même de la conception du beau en Occident. L'illustration de la perfection artistique s'inscrit alors dans un cadre normatif où le beau est l'expression de l'harmonie des parties entre elles. Alors en musique, je ne sais pas s'il y a des musiciens, je crois que vous avez en tout cas des ateliers musicaux, donc je crois que vous vous y connaissez un petit peu. En musique, c'est ce qui renvoie à la conception, enfin, c'est ce qui renvoie au nombre d'or, ce qu'on appelle le nombre d'or, en architecture au rectangle d'or et ainsi de suite, avec toujours cette idée d'harmonie et d'harmonie dans les proportions en fonction de l'arrangement des différentes parties d'entre elles. Conception qui, comme vous le savez, inspira longtemps les beaux-arts. Et c'est dans ce contexte que s'enracine notre conception historique, traditionnelle du beau, contexte que je vous invite à ne jamais perdre de vue. Alors que le wokisme prétend effacer le contexte de l'œuvre pour lui substituer un message. Autrement dit, le wokisme abolit la radicalité de l'œuvre pour faire droit à sa propre radicalité politique. Il est intellectuellement obscène au sens étymologique du terme. Il impose à l'œuvre un message exogène et politiquement caractérisé au détriment de l'œuvre elle-même. Il n'est donc plus question ni du beau ni du vrai mais uniquement de finalité politique. Alors si l'histoire de l'art en Occident n'est pas monolithique et si la conception du beau n'est pas réductible à un corpus de règles données Iketnouk, je crois indispensable de souligner l'importance de la règle en art dans ce propos liminaire parce qu'elle est au cœur d'une vision du monde. Vision qui participe fondamentalement d'un idéal d'élévation de l'âme du moins à l'origine, d'élévation par l'admiration suscitée par la représentation d'une œuvre, d'un paysage ou d'un corps si l'on parle de beauté naturelle. C'est là le mystère de l'émotion esthétique. « Il n'y a rien au-delà du beau » disait Simone Veil. Le bien seul est plus que le beau mais il n'est pas au-delà. Il est au bout du beau comme le point qui termine un segment de droite où l'on retrouve deux des trois transcendantaux de ces grandes catégories philosophiques fondatrices de la lecture de notre monde que sont le beau et le bien. Enfin, vous le savez, le christianisme nous invite et nous incite plus que n'importe quelle autre tradition philosophique à considérer comme absolument valable la triade du beau, du vrai et du bien. C'est donc par le prisme de cette triple perspective historique, épistémologique et religieuse que je voudrais vous inciter à penser l'éducation du regard, la recherche du beau et l'élévation de l'âme dans notre monde contemporain. Alors, si j'ai intitulé mon exposé comme je l'ai fait en insistant sur la nécessité d'éduquer le regard, c'est parce que j'ai moi-même été directement bénéficiaire d'une telle formation, si j'ose dire. Grâce à ma mère, j'ai été très tôt sensibilisée à la musique et au monde de l'art de façon plus générale puisqu'elle-même était archéologue et historienne d'art, pour être tout à fait précise, spécialiste de l'âge du bronze en Chine. Vous voyez que c'est assez spécifique. Vous comprenez d'autant plus que j'ai insisté dans mon introduction sur la nécessité d'appréhender l'œuvre d'art dans le contexte de sa création mais aussi de sa réception. Petite, j'eus la chance d'être emmenée très tôt par ma mère au musée, dans les galeries d'art de différents pays, d'Europe, d'Asie, aux États-Unis, en Australie, plus tard en Inde et à Singapour. J'ai été sensibilisée aussi à la beauté naturelle des parcs et des jardins, du désert, notamment du désert australien et de la musique. Et je sais avoir été profondément marquée par cette exposition précoce aux œuvres d'art de la matière comme de l'esprit. Alors, je vais vous poser une question tout de suite, savoir, est-ce que l'école publique, notre école, peut encore remplir une telle mission afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre de jeunes Français qui plus est à l'heure où l'instruction en famille est assimilée à tort au séparatisme ? Sans surprise, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que non. Certains d'entre vous le savent, j'ai combattu au sein de l'association Créer son école, acteur de la défense et de la promotion de la liberté scolaire depuis bientôt 20 ans pour le maintien du droit des parents à faire l'école à la maison. J'étais d'autant plus motivée à m'engager sur ce sujet que, comme je vous le disais, j'en ai bénéficié moi-même, j'ai bénéficié d'une éducation artistique et culturelle familiale extraordinaire dont je sais que notre école aujourd'hui est incapable de la dispenser. En tout cas, aujourd'hui. À mon retour en France, puisque vous l'aurez compris, j'ai passé le plus clair de mon enfance à l'étranger. Après, donc, une enfance passée beaucoup ailleurs, j'ai constaté que les sorties scolaires, donc l'exposition aux œuvres d'art, ces sorties étaient extraordinairement rares, en tout cas, beaucoup plus rares et beaucoup moins ambitieuses que, par exemple, dans les établissements anglo-saxons, où, par ailleurs, des plages horaires conséquentes peuvent être dévolues à la formation de l'esprit et du goût des enfants. Et alors, ce, à partir, non du dernier film des studios Disney, mais, pour l'expérience que j'en ai faite personnellement, à partir des canons de la beauté artistique occidentale, fruit de notre histoire et de nos racines judéo-chrétiennes, il est toujours bon de le rappeler. Vous me permettrez donc à ce sujet de préciser ma pensée. Si j'aime tant la civilisation romaine à laquelle je faisais allusion plus tôt, c'est précisément parce que son modèle de nationalité tel qu'il a été instauré en 212 me plaît beaucoup. Vous le savez, il a inspiré notre propre modèle de nationalité tant dévoyé, la citoyenneté romaine étant largement liée à l'exercice de droits, en contrepartie de devoirs. Mais, il y a longtemps qu'on ne se comporte plus comme ça en France, on ne se comporte plus à Rome comme chez les Romains. Passons. Je ne voudrais pas que mon propos soit assimilé à l'apologie d'une éducation artistique élitiste qui n'aurait comme vocation finalement que de former des happy few, d'en éduquer certains et pas d'autres, à la connaissance encyclopédique des œuvres d'art classiques pour parler, comme le ferait un auteur sulfureux, Barthes, dans le plaisir du texte. Je vous en ai fait croire et vous inciter à croire et à militer pour que notre pays permette au plus grand nombre de jeunes gens d'être formés à la connaissance et à l'histoire de l'art, aux modalités de sa diffusion, aux enjeux politiques si importants auxquels elle renvoie. Je sais que, parmi les raisons qui ont guidé le choix de cette université d'été, il y a la mère constat que dans notre monde actuel, l'œuvre d'art est d'abord appréhendée par le prisme de sa valeur marchande. C'est en effet à déplorer et je crois d'autant plus utile de consacrer des efforts à la meilleure connaissance des œuvres d'art qui ne se réduisent évidemment pas à une fonction économique. Alors je ne crois pas qu'il n'y ait qu'un chemin, celui par exemple de l'éducation exclusivement privée vers la connaissance de l'art, mais je crois en la seule voie de l'éducation, c'est-à-dire de la formation du regard par le biais de l'exposition aux œuvres et de l'explication des œuvres. Celle-là même qui permet de saisir la pluralité et la complexité des enjeux liés à la destruction des statuts des présidents américains sur les campus outre-Atlantique. Or, aucune politique d'éducation artistique et culturelle n'existe véritablement dans notre pays. Le dernier grand plan en la matière date, si ma mémoire est bonne, d'une époque où la gauche était au pouvoir et où, tandis qu'elle prétendait renforcer ce que Jacques Rancière, un philosophe, appelle le partage du sensible, partage du bon, la confrontation directe des élèves avec les œuvres d'art sapait en même temps la transmission des langues anciennes au collège. Si elle existait, cette éducation artistique, et dans la mesure où, parfois, malheureusement, si j'ose dire, la plupart du temps, elle existe, cette entreprise d'éducation, donc, court le risque d'être captée dans un projet politique visant de plus en plus à contester à l'Occident son génie et son lait. Alors, j'ignore si, comme moi, vous avez été sensibilisée d'abord au costume africain à la fête de l'école. Oui, Bantou, pour être tout à fait précise, mais à titre purement personnel, moi, j'ai préféré la coiffure romaine et cet amour, comme vous le voyez, ne s'est pas démenti depuis le cours élémentaire. L'un des obstacles majeurs à une véritable éducation artistique et culturelle dans notre pays réside aujourd'hui, paradoxalement, dans la dématérialisation des œuvres d'art. Alors, une fois les pas coutumes, ce qui aurait dû représenter un progrès dans la démocratisation de l'accès aux œuvres semble conduire, en fait, à leur dissolution dans un horizon tout à fait incertain. Je citerai une nouvelle fois Roland Barthes qui nous explique que des cinq sens, la vue est le plus magique. Comprendre par là qu'il est celui qui favorise l'illusion. Le fait de voir des œuvres d'art dans leur enveloppe dématérialisée, si on va sur Internet ou dans des musées virtuels, nous fait croire, nous fait faire, pardon, l'économie d'une confrontation potentiellement pénible avec l'œuvre d'art. L'économie de cette confrontation permet en retour de faire l'économie du contexte de sa création et de sa réception, autrement dit, l'éducation numérique est fondamentalement aporétique, c'est-à-dire imparfaite. C'est l'histoire d'une ambition ratée, c'est, en matière esthétique, un échec. Mais il y a pire. L'exposition dématérialisée d'une œuvre d'art invite non pas à essayer de la comprendre, mais d'abord de l'apprécier. On like, on ne like pas, on unlike. C'est selon, selon le goût de chacun. Cela ne se traduit donc pas par un effort de compréhension du contexte de la volonté de l'auteur ou des auteurs, encore moins par une recherche du sens et de l'intention qui s'efface derrière l'expression esthétique du capital. D'où, je crois, l'urgence de former la jeunesse française à l'exigence d'une compréhension la plus globale possible d'une œuvre pour former, puis formuler son jugement avant de juger de sa seule valeur subjective ou pire, comme je le disais tout à l'heure, marchande. Il nous faut donc assumer un instinct non seulement de conservation au sein de l'éducation artistique, mais aussi et par extension un instinct de conservatisme. Bien sûr, on peut m'objecter que l'œuvre se suffit à elle-même et que l'émotion qu'elle suscite, l'émotion que suscitent en nous les œuvres d'art, ne peuvent renvoyer qu'à elle-même et après tout, finalement, on n'a pas besoin de clés de lecture d'une œuvre systématiquement ou de la géographie d'un paysage pour être touchés par eux. J'admets bien volontiers qu'il est plus aisé de pénétrer les arcanes de l'impressionnisme par le roman « L'œuvre » de Zola que par les cartels des musées. Et j'ai envie de vous faire partager cette phrase de Jean-Luc Marion, que je vous incite absolument à lire, dans « La croisée du visible ». Le tableau surgit à partir de lui-même, il se trace. Mais au-delà, de la liberté de l'artiste créateur, car il est toujours un au-delà en matière esthétique, je crois, c'est la liberté radicale de son inspiration qui l'agit. Pour accéder ou tenter d'accéder au mystère de cette inspiration, dont le sublime chrétien nous apprend qu'elle est divine, que l'on pense à la translatio, qui invite à dépasser l'horizon matériel des œuvres de la contre-réforme pour accéder au divin, encore faut-il habiter un monde non pas sans Dieu ni raison, mais un monde avec Dieu, un monde habité par l'exigence de la connaissance. Ainsi, pour bien saisir et être saisi par le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, mieux vaut avoir à l'esprit les circonstances de la réalisation de l'œuvre de Michel-Ange à cette époque, à ce moment précis, pardon, du XVIe siècle. Sans un minimum d'informations quant au contexte de création de l'œuvre qui fait par ailleurs l'objet d'une commande du pape Jules II, le sens ne peut en être véritablement saisi. De la même manière, il serait impossible de comprendre en quoi cette œuvre est à la fois révolutionnaire, puisque la représentation des corps à l'époque a fait l'objet de polémiques et ce jusqu'au siècle dernier, est profondément divine dans ce qui est révolutionnaire et, comme vous le savez, rarement inspirée par la grâce de Dieu. Sans la transmission par l'acte éducatif d'un certain nombre de données historiques, théologiques, esthétiques, l'émerveillement est, pour ainsi dire, empêchée. Alors, vous devez vous demander pourquoi je suis en train, là, maintenant, de vous parler de la chapelle Sixtine et de la contre-réforme, mais c'est précisément pour vous rappeler, pour se rappeler collectivement que nous ne sommes pas les héritiers, comme voudrait nous le faire croire la gauche, d'un monde sans enchantement, d'un monde sans joie, sans incarnation au sens christique du terme. Non. Nous sommes les héritiers d'un monde qui a pensé la norme en imaginant son propre dépassement. Et c'est d'ailleurs là tout le sens du chef-d'œuvre. Nous sommes les héritiers d'un monde où la transgression est par nature signifiante, où la transgression n'est pas gratuite, là où le wauquisme conteste la notion même de sens et de finalité. Alors, je vous invite à résister à la tentation d'une approche insensée des œuvres d'art. Oui, mais comment ? Comment, lorsqu'on est père ou mère de familles nombreuses, contribuer directement et le plus concrètement possible à l'éveil des enfants à la beauté du monde ? Pas seulement en les arrachant à l'école publique. Quoique, si certains d'entre vous sont sensibles et j'espère que vraiment vous l'êtes très largement, sinon vous ne seriez pas ici à la cause éducative, alors il ne vous aura pas échappé que depuis quelques années en France se développe un mouvement venu du nord de l'Europe, communément appelé l'école dehors ou école de la nature. Oui, de plus en plus de familles se tournent en effet vers la création, sinon vers le choix d'établissements proches de la nature pour y scolariser leurs enfants. Ce retour, d'une certaine manière, au pays réel de l'école, en fait, renoue avec un vieux rêve d'Alexandre Dumas qui était d'épargner la ville aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Dans son essai « Élevés en plein air, comment l'école dehors reconnecte l'enfant à sa nature », l'auteur Marie Petit rappelle cette évidence que les adultes sont de grands enfants et que finalement, chacun d'entre nous est un enfant qui a grandi. Tautologies, certes, qui peuvent vous faire sourire mais qui en réalité ont toute leur importance. Parce que chaque adulte a appris à se retenir d'exister. Chaque adulte apprend à se tenir au point de se retenir. Et vous voyez bien à quel point cette éducation des corps par le politique peut avoir des conséquences néfastes sous l'effet d'une certaine théorie du genre ou autre grande perturbation entrant en conflit avec les repères séculaires du masculin et du féminin, du dedans et du dehors, du privé et du public. Etc. Je crois que… Je crois qu'il faut, pour former des adultes raisonnables et des hommes de bonne volonté, avec tout ce que ce mot recouvre de bonne volonté, de puissance et d'ambition, ne pas retenir nos enfants d'exister, bien au contraire. Alors, l'idée n'est pas, vous l'aurez compris, de faire l'apologie du désordre, de l'anarchie, du questionnement factice et factieux du genre ou de toute espèce de grammaire qui structure la pensée et l'exercice du raisonnement, loin de là, évidemment, mais plutôt d'exposer l'enfant à l'expérience la plus fréquente possible d'un environnement naturel où la beauté sait se glisser partout. Vous êtes ici dans un cadre qui est vraiment très très beau, donc je pense qu'en termes de beauté naturelle, vous êtes servi depuis quelques jours et pour le restant de l'université d'été. Je reprends. Donc, où la beauté sait se glisser partout, dans la caresse du vent sur la joue d'un enfant ou dans le jeu des rayons du soleil sur la cime des arbres, dans le chant des cigales et dans l'acharnement de la fourmi à qui rien ne résiste, comme l'écrit Victor Hugo dans « Les travailleurs de la mer ». Cela ne vous surprendra sans doute pas. Les écoles dites de la nature se développent majoritairement en dehors du cadre de l'éducation nationale, même si les enseignants au sein de l'éducation nationale tendent de plus en plus à faire ce qu'on appelle la classe dehors. C'est-à-dire à s'imposer et à tenter d'imposer à leur hiérarchie, ce qui est beaucoup plus compliqué, des heures pendant lesquelles les cours ont lieu à l'extérieur de la salle de classe afin de favoriser les contacts entre les enfants et la nature. D'autres innovations qui s'inscrivent dans cette perspective, qui ne sont pas toujours internes aux établissements publics, peuvent être citées comme les cours de récréation modifiés, beaucoup plus intéressantes que les cours d'éducation non genrés, où les espaces de jeux incorporent plus d'éléments naturels au décor traditionnel des cours d'école. Ces cours, dites modifiés, semblent contribuire activement à l'apaisement du climat scolaire, ce qui, dans notre pays, comme vous le savez, avec son problème de harcèlement, n'est pas tout à fait inintéressant. Éduquer au beau, c'est donc avant tout prédisposer l'enfant à l'accueil de la beauté et ouvrir de nouvelles perspectives à la jeunesse française, fragilisée par l'offensive du wokisme, non seulement sur les campus universitaires, mais aussi, et depuis longtemps, par ailleurs. La question que nous devons alors nous poser, très concrètement, est celle des moyens que nous donne l'éducation à la beauté pour défaire pied à pied l'emprise du wokisme dans nos écoles et, bien sûr, aussi dans le domaine de l'art. Alors, l'idée n'est pas, pardonnez-moi si j'ose dire, une fois de plus, déplorer les effets du wokisme sur notre société. Ils sont extraordinairement graves. Nous ne les connaissons que trop bien et l'actualité n'est jamais avare de bonnes nouvelles en la matière. mélange et négation des genres, abolition du principe de non-contradiction ou, bien encore, disqualification systématique du locuteur au nom du message politique. Il suffit de penser à tous ceux qui, en raison de leur engagement ou plus simplement de ce qu'ils sont, n'ont tout simplement plus le droit à la parole dans l'espace public. Mais l'une des erreurs, si je puis m'exprimer ainsi, de ceux qui, comme vous, comme nous, prétendons défendre un héritage esthétique, philosophique, autrement dit politique, est de nous attacher à la description de nos malheurs et du malheur français, né, né dû et aggravé par le wokisme ou aggravé par le wokisme, encore aggravé par le wokisme, au lieu de nous concentrer sur les moyens de faire renaître l'espérance. Or, nous avons des raisons d'espérer, nous avons beaucoup de raisons d'espérer, à condition d'ouvrir les yeux. D'abord, parce que nous sommes catholiques, parfois des catholiques imparfaits, sans doute, mais des catholiques qui avons l'espérance chevillée au corps sous le regard du Christ. Parce qu'aussi nous sommes français et que notre pays est placé sous la protection de la Sainte Vierge, dont nous venons de célébrer la fête. Nous avons des raisons d'espérer, car le 8 juin dernier, s'est dressé face à la barbarie et à la ruse démoniaque et défiguré le courage d'un jeune homme qui nous enjoint d'élever les yeux vers les cathédrales au lieu de nous complaire trop dans la nostalgie ou dans le fantasme d'un monde qui n'est plus, d'un monde qui n'est pas. La question que nous devons nous poser, je crois, est donc celle des moyens de faire de l'idéal du beau, du vrai et du bien une arme de réhabilitation massive de notre identité. J'entends par là notre francité, ce qui fait que l'on est français. L'admiration sans complexe de notre histoire de France, de toute notre histoire de France, et non pas seulement de celle qui commence en 1789. L'adhésion à la culture française qui, elle, n'a rien d'un fantasme, contrairement à ce que d'aucuns voudraient nous faire croire. Alors maintenant, je voudrais répondre à la question que j'ai formulée par des exemples concrets tirés de ma propre expérience. Vous y verrez comme moi, je l'espère, des sources d'espérance malgré des situations contrastées. Alors, Victor l'a dit tout à l'heure et vous avez pu le lire dans le livret qui, je crois, vous a été distribué. Mon engagement pour l'éducation date maintenant de près de six années. Presque toute passée sous la houlette de celle sans qui les écoles indépendantes, les écoles libres auraient déjà été interdites dans notre pays. Je vous parlais d'Anne Cofinier, je ne sais pas si certains, je crois que certains d'entre vous la connaissent. Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'École nationale d'administration, rebaptisée Institut national du service public. En six ans, que d'évolutions particulièrement intéressantes, dont je voudrais que l'on retint deux faits majeurs, deux lieux, finalement, semblables à des champs de bataille et de reconquête. Alors, je voudrais d'abord vous parler des écoles catholiques dont vous savez qu'elles tendent à s'effacer. Ces écoles ont connu un fort développement dans le passé, mais si l'on s'attarde sur les chiffres de création des nouvelles écoles chaque année, eh bien, on constate que les écoles catholiques et plus largement les écoles confessionnelles ont tendance à s'effacer derrière l'essor des écoles dites à pédagogies alternatives, pédagogies innovantes. Fait déplorable, en principe, évidemment, pour les catholiques que nous sommes. Et la question que nous devons nous poser, c'est celle des raisons de cet effacement, au-delà, évidemment, de la déchristianisation de notre société. Alors voilà ce que moi, j'ai à vous en dire. Ces écoles, finalement, qu'elles soient libres de leur organisation et du recrutement de leur personnel, ou bien sous contrat avec l'État, c'est-à-dire liées par contrat avec l'administration publique, je crois, je crois au risque d'être très polémique qu'elles concourent parfois à leur propre disparition. Oui, je crois qu'elles n'ont pas toujours trouvé les voies adéquates du combat contre le goquisme qui sévit, comme vous le savez, tout particulièrement, à l'école. L'un des tout premiers moyens à disposition dans ce combat, c'est la transmission des évangiles et les leçons que nous pouvons en tirer. Alors n'étant pas spécialiste de la question, je ne prendrai qu'un exemple. Je voudrais d'abord préciser ma pensée dont l'objet, vous allez voir pourquoi je dis ça, n'est pas de faire une apologie de l'accueil systématique de l'autre, de l'étranger au sens le plus large de ce terme. Non. Je ne crois pas qu'il nous soit commandé d'accueillir, pour citer un ancien ministre, contre toute la misère du monde. Je ne crois pas et je ne prétends pas non plus le savoir. La question de la charité et de ses limites est complexe, je laisse le soin à d'autres d'y réfléchir, bien que je crois que charité bien ordonnée commence par soi-même et que les devoirs d'État nous commandent de porter assistance de manière préférentielle à nos parents, à nos enfants, à notre famille, aux hommes et aux femmes de notre pays. Bref, nous devons veiller à éduquer nos enfants, non pas d'abord au rejet des valeurs contraires aux nôtres, quoique ce rejet soit absolument légitime, nous devons veiller à les armer intellectuellement et d'abord moralement pour combattre des valeurs qui pour nous seraient sinon menaçantes, sont menaçantes en ce qu'elles visent parfois notre propre mort. Oui, c'est aussi grave que cela. Ce combat commande avant tout d'affirmer haut et fort notre catholicité. Entendez bien ce mot. Je l'utilise à dessein pour souligner la visée universelle du catholicisme qui toujours, je le crois, doit tendre à la conversion de celui qui ne croit pas. Repensez au Concile de Trente et à l'œuvre de la contre-réforme encore qui pour élever les cœurs, pour élever les âmes, commençaient par élever le regard. Affirmons dans chacun de nos gestes éducatifs l'enseignement de l'Évangile. Ce n'est pas un privilège, ce n'est pas un droit, c'est un commandement pour qui croit. Souvenez-vous que devant les pharisiens, Jésus pardonne à la femme adultère. Souvenez-vous qu'il commande à Marie-Madeleine de ne plus pécher après l'avoir pardonné. Voilà, je crois, ce que nous sommes, des catholiques qui ouvrons les yeux sur un monde parfois défiguré pour lui restituer sa beauté en combattant par le bien pour le bien. Que penser aujourd'hui maintenant des écoles catholiques sous contrat qui n'ont bien souvent de catholiques que le nom et où l'enseignement religieux est, ma foi, relégué à l'arrière-plan du développement d'un entre-soi tout à fait bourgeois, certes très confortable, mais très éloigné des questions qui agitent notre temps. Que sont alors devenues les valeurs de l'enseignement catholique ? À en croire certains témoignages, ces valeurs elles-mêmes sont devenues tout à fait incertaines. Fallait-il que le très brillant Pape Ndiaye s'en met là pour qu'enfin nous nous posions vraiment concrètement l'accueil dans ces écoles des plus pauvres ? Vous l'aurez compris, la question de la résilience, mais avant tout de l'incarnation des valeurs catholiques à l'école et de leur articulation avec le monde dans lequel nous vivons et nous n'avons pas le choix de vivre est de la plus haute importance. Parlons ensuite des écoles catholiques indépendantes qui, grâce à ceux qui se battent au quotidien pour leur liberté et leur relative autonomie d'organisation, ont encore la possibilité de placer l'exigence académique sous le regard de Dieu. Eh bien, ces écoles sont trop nombreuses à refuser catégoriquement les changements inhérents à notre société, souvent au nom de bonnes raisons, souvent aussi au prix de leur reconnaissance, de la reconnaissance de leurs œuvres et de leur juste mérite par une opinion publique, trop souvent bien catégorique. Or, qu'avons-nous face à nous ? Eh bien, face à nous, il y a les écoles d'autres confessions, en particulier de confessions musulmanes, qui nous opposent par-delà les questions de conviction et de vérité religieuse, la communauté, une très forte communauté, la Houma, qui unit, au moins sur un plan idéal, l'ensemble des musulmans dans la croyance de Dieu. Nous, catholiques, ne sommes pas toujours très unis. Ma conviction, et je parle ici en mon nom propre, est que l'Église doit absolument renouer avec sa vocation d'universalité. En pratique, nombreuses sont les petites écoles catholiques, peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de les fréquenter, ont la chance de les fréquenter, petites écoles catholiques implantées dans nos villages français qui accueillent des enfants en situation de handicap, des enfants de familles françaises pauvres, à destination desquelles sont mises en place des politiques sociales rarement évoquées, non seulement par les faiseurs de vérité politique, mais aussi, et ce qui est beaucoup plus grave, par les défenseurs de l'école libre. Mais cela ne suffit pas. Notre ouverture au monde doit être ambitieuse et elle doit être conquérante. Elle nous impose de connaître le monde, de nous intéresser aux autres, de nous intéresser à l'extérieur, y compris quant à nos opposants, à la manière dont ils pensent, dont ils articulent leur raisonnement. On ne peut pas combattre une pensée si on n'en maîtrise pas les arcanes. On ne peut pas raisonner si on n'a pas fait d'abord, en amont, un véritable effort de compréhension de l'autre. C'est une chose que je crois suffisamment importante pour vraiment la souligner ici, devant vous. Au lieu de dissocier l'éducation de la politique, il est de notre devoir de placer le Christ au cœur de notre action éducative, en ouvrant grand les yeux sur les changements de notre monde, non pas seulement, non pas d'abord pour les rejeter, mais aussi pour les combattre, comme je le disais, avec clairvoyance, la clairvoyance exigée par les défis de notre temps. Ainsi, on ne peut pas rejeter complètement ce qu'il est convenu d'appeler maintenant, depuis l'épidémie que vous savez, je ne citerai pas ce nom, les écrans, comme on a le devoir de s'opposer catégoriquement aux injonctions d'interrogations sur le genre à sept à huit ou même quinze ans. Voilà qui m'amène au second fait saillant dont je voulais vous parler puisqu'en six ans, j'ai assisté, pour ainsi dire, à la revalorisation progressive, et je sais que ça compte pour vous, des métiers manuels bien souvent décriés par nos élites, alors même qu'ils sont l'expression matérielle et atemporelle de l'héritage et de l'esprit français dans ce qu'il a de plus noble et de plus séduisant pour le reste du monde. Pourquoi vous parlez des métiers manuels ? Eh bien, parce que l'exemple de l'évolution des modalités de la formation à ces métiers est particulièrement intéressante. En effet, ces métiers sont de plus en plus souvent enseignés par le biais du numérique et des ressources offertes par l'enseignement dématérialisé en complément, bien évidemment, de la transmission des gestes sans lesquels l'artisanat ne serait plus qu'un lointain souvenir. J'ai remarqué comme certains d'entre vous, je n'en doute pas, que nombre d'écoles françaises nouvelles, notamment dans nos territoires, mais aussi des collectifs, des associations, des fondations se sont emparées de ce sujet. Le célèbre adage conserve bien sûr toute sa valeur, « fabricando fit faber, c'est en forgeant que l'on devient forgeron ». Mais il est de notre devoir d'ouvrir nos enfants à la perspective que l'on peut aussi apprendre son métier par des voies novatrices, bien que ces voies empruntent l'utilisation d'outils et de moyens qui, dans d'autres contextes, sont ceux de la perdition. Vous voyez très bien à quoi je fais allusion puisque, selon un récent rapport sénatorial, j'ai découvert que les 13-19 ans étaient connectés en moyenne 15h11 par semaine quand les 7-12 ans passent déjà 6h10 sur le web par semaine et que les enfants de 1 à 6 ans passent déjà 4h37 sur le web dans la semaine. Oui à la tradition, oui à l'exposition des enfants à la beauté naturelle plutôt qu'à la séduction mortifère des écrans d'ordinateur, mais que cela ne soit pas un obstacle à la formation nécessaire de nos enfants au numérique qui peut être mis au service de noble cause. Je pourrais vous donner un exemple concret en vous parlant d'une association L'Ontil en main. C'est une association qui forme les jeunes enfants, je vous en parle parce que je les connais bien, les adolescents au métier manuel et du patrimoine en s'appuyant sur l'entraide générationnelle. Magnifique pied de nez, ne trouvez-vous pas, soit dit en passant, aux partisans de la culture de mort qui, après nous avoir expliqué que les enfants pouvaient être assimilés à de la marchandise, voudraient nous faire croire qu'il vaudrait mieux pour nos anciens que leur vie fût abrégée au nom des générations à venir. Vous l'aurez compris, mon propos n'est pas de stigmatiser des écoles qui seraient passéistes ou craintives de la modernité, mais bien de les engager comme j'essaie de le faire dans mon travail, de les engager à s'ouvrir à la modernité, à s'emparer des défis de notre temps avec courage et avec lucidité sans jamais renoncer. J'aurais pu aussi vous parler des modalités d'enseignement de l'histoire, de l'impérieuse nécessité de contrer le discours dit républicain sur l'histoire de la révolution, trop souvent assimilée à l'acte de naissance de notre pays, comme je le disais tout à l'heure. J'aurais pu vous dire aussi à quel point il est urgent de réenchanter les manuels scolaires. J'ai préféré, au risque de la polémique, vous parler des moyens de produire de la beauté, de rechercher le bien et la vérité par l'éducation dans un monde qui parfois a, je le reconnais, des allures infernales. N'oubliez jamais que nous avons face à nous des adversaires qui rêvent de nous réduire à la marginalité, de nous réduire au silence et dont la rhétorique ricanante nous assimile à des grands trouillards devant l'éternel, ô combien contingents du monde que nous serions incapables de comprendre et d'affronter. Enfin, d'ailleurs, je voudrais vous inviter dans cette perspective à revisiter la fameuse notion de démocratie numérique, tout droit venu de la gauche et ses limites aujourd'hui à l'heure de la censure des hommages à Dominique Vénère ou à Jeanne d'Arc, à l'heure de la grande modération des libertés d'expression. Je voulais aussi vous dire un mot de l'art contemporain mais là aussi pour vous inviter à l'espérance. Certains d'entre vous ont pu lire que j'étais violoniste baroque. Oui, je le deviens à l'issue d'un cheminement au cours duquel j'ai refusé les compromissions qui m'auraient conduite sans doute à devenir une musicienne de métier, un agent de prestation moyennant rétribution pécuniaire sur commande pour le bon plaisir souvent de gens qui ne comprennent rien à la musique ancienne et surtout qui ne veulent ni rien comprendre. C'est donc un choix mûrement réfléchi et assumé dans un monde où la musique occidentale des XVI et XVIIe siècles a moins de séduction que les tubes de l'été, par exemple. Mais c'est un choix qui répond au désir de produire une musique qui s'inscrit dans la perspective parfaitement assumée de l'élévation de l'âme par la matière. Et pourtant, j'ai dû étudier sans m'y attarder cependant les courants principaux qui fondent et fondent la modernité musicale. Et même, et même au sein de la production musicale contemporaine, je trouve qu'il y a des raisons d'espérer. Par exemple, dans le débat qui opposa il y a quelques années maintenant, les partisans d'une musique dite absolument avant-gardiste faisant fi de la mélodie et des fondements de l'harmonie et ceux qui voulaient au contraire conserver sinon les traces du moins l'esprit de ce qui naturellement doit plaire à l'oreille de l'auditeur. Vous voyez qu'il est toujours des raisons d'espérer et qu'il faut investir les champs de bataille où nous ne sommes pas attendus, où nous ne sommes plus attendus pour combattre les absolutistes du progrès. Merci beaucoup. Merci.